Vous écoutez Crime Story, qui a tué la députée, deuxième et dernier épisode. En février 1994, Yann Pia, députée dans le Var reconnu pour son intégrité, est assassinée alors qu'elle rentre chez elle en voiture. Très vite, la piste du crime politico-mafieux est sur la table. Au moment de sa mort, Yann Pia était en guerre ouverte contre un sénateur du Var, Maurice Arex. Entre Yer et Toulon, il y a 20 kilomètres de côte magnifique, encore assez préservée. Pour les promoteurs immobiliers, c'est une merveilleuse opportunité de faire des affaires. Les entrepreneurs imaginent des résidences secondaires, des maisons de retraite, une marina, autant de projets qui devraient rapporter gros. Chaque projet est validé par Maurice Arex, le président du conseil général du Var, qui entretient lui-même des liens très étroits avec Jean-Louis Fargette, le parrain de la pègre locale. Quand Yann Pia est élue, elle bouscule tout, déclarant qu'elle veut nettoyer la politique locale et en finir avec les pots de vin. Ça ne plaît pas à Jean-Louis Fargette, qui lui met la pression. L'élu reçoit de nombreux appels anonymes. Un jour même, on lui livre un colis contenant deux petits cercueils. Dans chacun d'eux, un papier avec le nom de ses filles. En janvier 1993, la permanence de Yann Pia est victime d'un attentat à la Grenade. Deux mois plus tard, le 16 mars, quelques jours avant sa réélection, elle tient son dernier meeting de campagne, dans un parc d'exposition, à Yer. Elle lance à la foule conquise. « Je ne suis ni lâche, ni vénale, ni impressionnable. Ici ce soir, j'appelle à la résistance active, à la levée en masse de la France des honnêtes gens, à la restauration de la morale contre la voyoucratie. » Les hommes font irruption en courant. Ils se précipitent sur elle, la traite de salopes, de sales putes, de connasses, et la frappent. La scène est d'une violence inouïe. Les agresseurs finissent par partir, laissant Yann Pia et son équipe choqués. À ses proches collaborateurs, l'élu confiera qu'elle a eu la peur de sa vie. Et à une de ses filles le soir, qu'elle a cru qu'ils allaient la tuer. Damien Delsenis, c'est la première fois qu'on s'en prend physiquement à la députée. Oui, et on ne tarde pas à savoir quelle est la personne qui est derrière tout ça. C'est Jean-Louis Fargette. Alors Jean-Louis Fargette, c'est le parrain local. Il est surnommé Savonette, sans doute parce qu'il arrive à glisser entre les mains des policiers depuis longtemps. Et il est vraiment considéré comme un parrain, donc comme quelqu'un d'assez puissant. Il possède des boîtes de nuit, des bars. Car il pratique l'extorsion de fonds auprès des commerçants. C'est-à-dire qu'on vient rançonner les commerçants pour les protéger, entre guillemets. Mais en fait, on leur prend une partie de leur chiffre d'affaires et de leurs bénéfices. Donc forcément, pour Jean-Louis Fargette, cette députée Yann Pia qui a envie un peu d'assainir localement l'ambiance et de faire de la politique un peu plus proprement peut-être que certains de ses collègues et de ses prédécesseurs, ça le gêne clairement, Jean-Louis Fargette. Yann Pia porte plainte pour cette agression. Oui, mais alors assez étrangement, il ne va pas se passer grand-chose après ce dépôt de plainte. Ce qui est quand même assez hallucinant parce que ça s'est déroulé en public, dans un meeting important, avec du monde. On imagine même que potentiellement il pouvait y avoir des policiers dans la salle ou pas très loin. Qu'à l'époque, les renseignements généraux surveillent beaucoup les campagnes électorales, surveillent beaucoup les meetings électoraux. Et malgré tout ça, finalement, l'affaire ne fait pas la une des journaux, ce n'est pas la priorité des enquêteurs et ça a l'air de passer comme ça. Jean-Louis Fargette, lui, est assassiné le lendemain de cette sorte d'expédition punitive. Ça se passe en Italie, effectivement, le 17 mars 1993. Alors, une rumeur va dire que c'est Yann Pia elle-même qui l'a fait assassiner. Alors, c'est évidemment peu crédible, mais assez pour qu'elle se sente obligée de faire une conférence de presse pour démentir cette rumeur. Donc, on a quand même une députée qui va prendre la parole publiquement pour affirmer qu'elle n'est pas responsable de l'assassinat du parrain local. Yann Pia n'entend pas se laisser intimider. Pour preuve, en décembre 1993, elle annonce sa candidature à la mairie de Yer. Pour les Varrois et contre la voyoucratie, dit-elle. Elle a un peu plus d'un an pour convaincre et elle sait qu'elle y parviendra. Elle a déjà commandé des sondages. Le constat est sans appel. Yann Pia est donnée gagnante, quel que soit le cas de figure. Si elle était l'humère, la députée prévoit d'exiger la fermeture, après deux heures du matin, des barres du port gangrénés par la drogue. C'est la suite logique de son combat contre la corruption et le trafic. Un combat qu'elle mène aussi en privé, avec sa fille aînée, en cure de désintoxication. D'un autre côté, Yann Pia veut en finir avec les projets immobiliers opaques et elle le réaffirme. Elle s'oppose à l'extension de l'aéroport et elle souhaite faire fermer le casino de la ville. Un journaliste local témoigne dans l'émission 13h15 le dimanche sur France 2. Les voyous se disent qu'elle va casser le business. Moi, je crois qu'elle signe son arrêt de mort ce jour-là. Le 29 janvier 1994, quelques semaines après l'annonce de sa candidature à la mairie et un mois avant d'être assassinée, Yann Pia publie un communiqué en forme de déclaration de guerre à ses concurrents et leur méthode de barbouze. « Doit-on se résigner à ce que Yer et sa région soient une zone franche pour le banditisme en tout genre ? » écrit-elle. Damien, Charles Pasquois, le ministre de l'Intérieur de l'époque, réagit à l'assassinat de la députée. Oui, il va se déplacer à Yer dans le Var et il va assurer devant les micros qu'il n'y aura aucune impunité. La police fait son métier, elle a le devoir d'élucider cette affaire le plus rapidement possible et d'arrêter non seulement, naturellement, ceux qui ont commis le meurtre à les exécutants, mais de remonter jusqu'à ceux qui l'ont éventuellement commandé, quel que soit le niveau où ils se trouvent. Quelques semaines après l'assassinat de Yann Pia, deux hommes sont placés en garde à vue. Oui, un certain Joseph Cercia, qui est un candidat dissident de l'UDF, qu'elle a d'ailleurs soutenu aux élections cantonales avant de prendre sa distance avec lui. Et le deuxième, gardé à vue, c'est Maurice Arex, le puissant sénateur et président du conseil général du Var, on l'a dit, qui était un proche du truand Farget. Ils sont finalement, et Cercia et Arex, relâchés sans être inquiétés. C'est une fausse piste, mais les enquêteurs vont continuer leurs investigations. Ils vont arrêter deux autres hommes qui, eux, ont un lourd passé judiciaire et sont aussi des proches de Farget, le Caïd, et cela les rend capables, à leurs yeux, en tout cas, d'avoir commis ce crime. Simplement, ces deux suspects, ces deux nouveaux suspects, ils ont eux aussi des alibis solides. Donc, on est obligé de se rendre, enfin, les enquêteurs sont obligés de se rendre à l'évidence. Ils ne peuvent pas être impliqués dans l'assassinat de Yann Pia. Donc là, on en est quand même à deux fausses pistes d'affilée, qui fait que l'enquête commence un peu à patiner. Jusqu'au mois de juin 1994, et un coup du hasard. Le mercredi 1er juin 1994, on est donc trois mois après l'assassinat de la députée Yann Pia, une femme est arrêtée par les policiers pour une affaire totalement différente et assez banale. Mais en garde à vue, cette femme, elle va tenter, en quelque sorte, de passer un marché avec les policiers. Elle va leur dire, voilà, si vous me permettez d'échapper à la prison, je vous promets de donner des détails sur la mort et l'assassinat de Yann Pia. Elle va aller plus loin, elle va dire aux policiers, moi je sais qui a volé la moto Yamaha, la fameuse moto Yamaha rouge utilisée par les tueurs. Je sais qu'il l'a volé dans la cité La Blockarde. Et elle va d'ailleurs aller encore plus loin, elle va dire, ça vient de la bande du Macama. Le Macama est typiquement le genre d'établissement dont Yann Pia voulait obtenir la fermeture à partir de 2h du matin, pour assainir la ville. Bar discothèque branché, situé sur le port de Plaisance de Yer, il accueille dans les années 90 les jeunes qui veulent faire la fête, mais aussi des petits ou grands voyous qui viennent sceller des affaires. Une petite bande originaire de Toulon, et plus précisément du même quartier que Jean-Louis Fargette, en a même fait son QG. L'enquête s'oriente alors vers le meurtre mafieux. Le 17 juin 1994, 3 mois après l'assassinat de la députée, deux jeunes de 20 ans, Marco Dicaro et Lucien Ferry, sont arrêtés. Simultanément, le patron du bar Le Macama, Gérard Final, est interpellé. Ils sont tous les trois entendus, et un scénario criminel se dessine. Juste avant l'assassinat de Yann Pia, Gérard Final, cadragénaire moustachu à lunettes et chemisettes, avait pour ambition de devenir un des parrains de la pègre du Var. L'assassinat de Fargette a laissé une place vacante, et il compte bien la prendre. Mais il aurait vu en Yann Pia un obstacle à cette ascension, lui prétend d'ailleurs beaucoup plus de pouvoir qu'elle n'en avait réellement. Alors il aurait demandé à deux de ses sbires, Marco Dicaro et Lucien Ferry, d'exécuter la députée. Le vendredi 25 février 1994, au soir, le premier conduit la moto, le second tient le revolver. Ils reconnaissent les faits, l'enquête est bouclée. Mais en octobre 1997, Damien, la piste du complot politique ressurgit. À travers un livre, on est donc trois ans après les faits, après les interpellations et les inculpations des deux suspects, et ce sont deux journalistes d'investigation, André Rougeau et Jean-Michel Verne, qui vont publier l'affaire Yann Pia, des assassins au cœur du pouvoir. Dans cet ouvrage, ils affirment, eux, que la députée a été assassinée parce qu'elle en savait trop sur les affaires immobilières liant les politiques locaux et le grand banditisme local. Ils impliquent directement deux hommes politiques de haut niveau, dont ils ne donnent pas les noms, mais qu'ils surnomment Encornet et Trottinette. Alors, deux surnoms un peu humoristiques pour une affaire assez grave, et puis surtout deux surnoms qui ne masquent pas très longtemps la réelle identité d'Encornet et Trottinette, puisque très vite, on s'aperçoit qu'il s'agit de François Léotard et de Jean-Claude Godin. François Léotard est donc ministre de la Défense à l'époque, et Jean-Claude Godin est devenu sénateur maire de Marseille. Ça paraît de but en blanc tellement improbable que le patron d'un bar de hier, qui se rêvait un peu patron de la pègre locale, est lui-même dans son coin avec des clients, copains, sbires, et trouver les ressources et monter ce projet pour assassiner une députée de la République, que les journalistes pensent que ce n'est pas la vérité, et qu'en fait la vérité elle est beaucoup plus lourde, beaucoup plus grave, et eux ils pensent que ça vient de plus haut, donc ça vient forcément des politiques locaux qui pactisent avec les voyous, donc ils vont enquêter pendant plusieurs mois, et notamment grâce à un général qui travaille dans le renseignement militaire, ils vont dire que Yann Pia possédait des documents compromettants pour Godin et Léotard, et que donc à cause de ça ils auraient fait exécuter Yann Pia. Les deux journalistes ne peuvent pas prouver ce qu'ils avancent. Oui, et la classe politique vient au soutien de Léotard et de Godin, les journalistes vont d'ailleurs être condamnés, puisqu'ils ne peuvent pas apporter la preuve réelle de ce qu'ils avancent, et en fait au fil du temps la source, cette fameuse source qui leur a dit que Yann Pia détenait des documents très compromettants, cette source elle va être identifiée, retrouvée, et en fait le problème c'est qu'ils se sont fait intoxiquer par une source qui était un mythomane, donc cette affaire elle laisse évidemment des traces politiques importantes, parce que Léotard et Godin ils ont traîné cette suspicion pendant longtemps, et d'ailleurs Léotard dira en 2018 que Jacques Chirac était à l'époque au courant de cette manigance, de cette manipulation, et qu'il a laissé faire parce que c'était avant l'élection de 1995, et qu'il avait finalement Jacques Chirac tout intérêt à ce que Léotard soit empêtré dans un scandale, puisqu'il était plutôt Léotard proche d'Edouard Balladur, donc voilà, il a plutôt vu lui une manip politique derrière tout ça qu'une réelle réalité judiciaire, et Léotard d'ailleurs il plaquera définitivement la politique trois ans plus tard. Le lundi 4 mai 1998, le procès des assassins de Yann Pia s'ouvre à Draguignan, devant la cour d'assises du Var. L'ambiance est électrique. Le mardi 16 juin, ils sont condamnés à des peines allant de six ans de prison, à la perpétuité. L'un d'eux est acquitté. À l'instant du verdict, des policiers en renfort. Des avocats de la défense déçus. Des familles de condamnés en état de choc et des cris de colère. Elle est où la justice ? C'est l'enfant ! Dans le box des accusés, aucune réaction. Pour le commanditaire Gérard Final et le tueur Lucien Ferry, la réclusion à perpétuité. Pour le pilote de la moto, Marco Dicaro, 20 ans de réclusion. Ce sont des condamnations pratiquement conformes aux réquisitions de l'avocat général. Gérard Final, condamné à la perpétuité, est mort en prison en 2010, après une opération du cœur. Lucien Ferry et Marco Dicaro sont sortis. Pas longtemps. Le premier est mort d'une méningite foudroyante en 2013, après avoir passé 16 ans derrière les barreaux. Le second est retourné en prison, après un braquage chez des particuliers. Et il y est toujours. Près de 30 ans ont passé depuis l'assassinat de Yann Pia. Et des questions restent sans réponse. La députée, elle, a laissé en héritage un exercice de la politique intègre et honnête. En février 2008, la mairie de Yer a inauguré une rue à son nom. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Avec à la production Thibault Lambert et Raphaël Puyot, à la réalisation Julien Moncouquiole et à la rédaction en chef Jules Lavi. Un épisode raconté avec Damien Delsenis et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada